Bonjour à tous et à toutes, vous êtes ici chez France Inter et aujourd'hui nous allons nous lancer à travers la conquête de l'espace entre course et tension. Nous verrons ce qu'il a été dit suite à la récente conférence de l'ONU entre les différents intervenants représentant les cinq nations. Je vous embarque donc à l'intérieur de ma fusée pour un voyage exceptionnel dans cet immense milieu conflictuel ayant pour paysage une étendue d'étoiles. Je vais donc commencer par vous faire une remise en contexte historique en parlant tout simplement de la première course à l'espace, plus précisément lors de la guerre froide. En effet, l'UNSS étant en compétition contre les Etats-Unis dans le domaine astronautique, ont décidé de mettre au point de nombreuses innovations afin de garantir leur victoire lors de cette course. Avec notamment le premier satellite artificiel Sputnik 1, lancé le 4 octobre 1957, ou bien la première mise à feu d'une fusée. Suite à cette première victoire de l'URSS, lors de cette course, à l'espace, de nombreux pays tels que la Chine ou bien les Etats-Unis ont décidé de se lancer dans la conquête de l'espace, créant alors un milieu de tensions et de conflits. De nombreux représentants et représentantes ont été présents lors de cette conférence, tels que la Russie, l'Union Européenne, l'Inde, les Etats-Unis, ou bien la Chine. De plus, des cadres célèbres tels que Elon Musk, aussi connu comme PDG de la firme SpaceX, le cadre de la NASA, Jim Bridenstine, qui est le 13e administrateur de la NASA, ou bien le cadre de l'Agence Spatiale Européenne, Jean-Paul Ponchelet, qui est le directeur des relations extérieures de l'ESA, ont été présents. Le grand historien Richard Edman était aussi présent accompagné d'une scientifique de la NASA nommée Margaret Hamilton, et une grande témoin Claudie Aigneret, qui n'est autre qu'une astronaute française. Mais vous allez me demander ce qui a été dit lors de cette conférence. Et bien, je vais directement aller au cœur du sujet, en vous résumant les idées principales qui ont été évoquées lors de cette conférence. Tout d'abord, de nombreux enjeux importants ont été énoncés tels que l'insertion de d'autres pays dans la recherche spatiale, relevée par M. Jean-Paul Ponchelet. En effet, le cadre de l'Agence Spatiale Européenne serait d'avis à intégrer davantage de communautés afin d'ouvrir l'environnement spatial à plus de pays, ayant moins de moyens que les pays développés. Mais alors vous allez me dire, pourquoi ouvrir ce milieu à d'autres communautés ? Et bien, figurez-vous que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer M. Jean-Paul Ponchelet afin d'avoir plus de précisions à propos de son avis. Je vais donc vous passer ainsi ma courte interview, et nous nous retrouvons donc juste après. Bonjour, journaliste chez France Inter, j'ai une question pour vous M. Jean-Paul Ponchelet. Donc, quel est l'intérêt justement de rajouter différentes communautés dans la recherche spatiale, M. Jean-Paul Ponchelet. Et pourquoi en fait, tout simplement, vous voulez en rajouter ? M. Jean-Paul Ponchelet. D'ailleurs, il faut savoir que tous les membres de l'Union Européenne ne sont pas dans l'ESA et tous les membres de l'ESA ne sont pas dans l'Union Européenne. On a même eu des propositions externes à l'Union Européenne, notamment pour favoriser l'État d'Israël, qui a refusé puisqu'il n'est pas sur le continent. Mais la mission, en fait, ce serait qu'on puisse élaborer et mettre en œuvre une politique spatiale qui a des objectifs à long terme. Et on aimerait développer aussi le plan économique qui est beaucoup moins important que par exemple la NASA, élaborer aussi des activités, des programmes dans les domaines spatiaux, encore une fois, à une échelle un peu plus importante, et du coup, coordonner les programmes spatiaux européens, etc., pour mettre une politique industrielle un peu plus importante, mais toujours avec des objectifs pacifiques. Très bien. Merci beaucoup. Donc, nous nous retrouvons donc à la suite de cette fin d'interview. Nous allons donc reprendre la suite en parlant tout simplement de la thématique de l'emploi, en fait, tout simplement, qui a été abordé par la représentante des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield, qui a justement précisé que la conquête spatiale était une source de création d'emplois dans le milieu de l'aérospatial. notamment avec la production de systèmes intelligents ou bien de satellites, par exemple, on a environ 370 000 personnes qui travaillent dans ce milieu aux États-Unis. Donc, malgré la difficulté pour parvenir à avoir un emploi dans le milieu de l'aérospatial, on a de nombreux étudiants qui passent des épreuves aux États-Unis afin d'avoir le privilège de travailler dans l'espace, justement. Et pour continuer avec l'Amérique, Elon Musk souhaiterait marquer fortement la présence des États-Unis dans l'espace afin d'affirmer leur puissance et de coloniser, en fait, cet environnement. Donc, j'ai justement l'occasion de pouvoir interroger Monsieur Elon Musk afin d'en apprendre plus sur ses atouts qu'il a évoqués lors de cette conférence. Nous allons donc vous passer directement l'extrait de cette petite interview. Bonjour, j'en ai chez France Inter. Monsieur Elon Musk, j'aurais une question. Quelles prochaines innovations prévoyez-vous de mettre en œuvre pour accélérer la conquête spatiale aux États-Unis? Déjà, on développe nos propres logiciels de simulation de dynamique des fluides, donc, afin d'améliorer leur capacité de simulation, d'évaluation et de concept des moteurs de fusée. aussi, SpaceX souhaite rendre au moins en partie réutilisables ses fusées, donc, pour diminuer les coûts. Donc, ainsi, on a créé des fusées qui réatterrissent. Donc, au cours du temps, SpaceX arrivera à faire atterrir une fusée Falcon 9 pour la neuvième fois. Très bien, merci. Alors, effectivement, l'Amérique s'impose énormément, en fait, dans l'espace. Mais il faut savoir que, justement, l'espace, si autant de pays, en fait, essayent de, justement, conquérir l'espace, c'est parce que, tout simplement, c'est une source de revenus immense. Et alors, on a d'autres pays qui vont intervenir, en fait, lors de cette conquête. Donc, par exemple, la Chine. Donc, la Chine souhaitant aussi s'imposer, en fait, dans cette conquête, va tout simplement avoir différents projets de nos jours pour pouvoir s'imposer dans ce milieu. Donc, notamment, en fait, avec la création d'observatoires solaires. Donc, un observatoire solaire est un observatoire qui est spécialisé dans la surveillance du soleil. Ou bien, la création, en fait, tout simplement de télescopes à rayons X qui vont permettre de détecter des objets transitoires. Cependant, la Chine serait aussi alliée à la France depuis 2014 dans cette conquête, avec un autre projet, nommé le Space Variable Object Monitor, en fait, qui aurait pour but de détecter les sursauts gamma, qui est un phénomène déclenchant l'émission d'un faisceau étroit et symétrique de matière, atteignant des vitesses relativistes. Donc, une vitesse relativiste, tout simplement, c'est ce qui est animé par une vitesse non négligeable par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, suite à ça, en fait, on peut remarquer que la Chine, qui est l'une des plus grandes puissances du monde avec les États-Unis, rentre en conflit, en fait, à travers cette conquête pour pouvoir avoir le monopole, en fait, tout simplement, dans cet environnement. Mais, on a tendance à oublier, en fait, les pays émergents. Et on a des pays tels que l'Inde, qui, eux, souhaitent aussi pouvoir intégrer, en fait, la recherche spatiale. Et donc, qui va tout simplement collaborer avec divers pays. Mais l'Inde cherche aussi à s'affirmer dans la conquête spatiale. Et elle va donc mettre des programmes spatiaux ambitieux, afin de se mettre au niveau des plus grands. Elle va aussi afficher leur ambition internationale, et donc montrer leur maîtrise technologique. L'Inde, elle va faire un grand pas vers l'espace de nos jouants. Et justement, avec leur première sonde spatiale. Donc, une sonde spatiale, concrètement, c'est une sorte d'équipage qui est lancé dans l'espace pour étudier à plus ou moins une grande distance de différents objets célestes. Donc, on a par exemple le Soleil, la Lune, dans le cas de l'Inde. Et maintenant, place à la Russie. Donc, la Russie, qui, elle, s'est imposée dès la guerre froide, lors de cette course spatiale, tout simplement, contre les États-Unis. De nos jours, qu'est-ce qu'elle est devenue, en fait, tout simplement, la Russie ? Bah, la Russie, elle est toujours aussi importante qu'auparavant. Donc, alors, comme évoqué lors de cette conférence par la représentante de la Russie, la Russie aurait donc encore des projets afin de devenir plus indépendant et de pouvoir encore plus s'affirmer qu'auparavant, en fait, dans la conquête spatiale. Donc, elle aurait pour projet, justement, de produire un nouveau lanceur. La production de ce nouveau lanceur serait, justement, un projet qui aurait pour but d'être plus autonome, en fait, dans l'industrie spatiale. Donc, la Russie aurait aussi pour projet de créer deux nouveaux observatoires et ainsi d'explorer Mars et un autre projet qui serait d'envoyer deux modules, qui serait à envoyer, justement, vers l'ISSS. Donc, l'ISSS, que je rappelle, qui est la Station Spatiale International et qui est une station spatiale qui est placée en orbite terrestre basse et qui est occupée, justement, en permanence par un équipage. Et enfin, la Russie aurait pour but de coopérer avec la Chine pour créer une sorte de station au niveau de la Lune. Donc, pour conclure cette chronique sur la conquête de l'espace, je vais donc vous passer une petite interview que j'ai eue avec un internaute qui était présent lors de cette conférence, en lui demandant tout simplement son avis, justement, sur ces conflits et toutes ces tensions qui avaient lieu dans ce milieu, en fait, qui est l'espace, tout simplement. Donc, je vais vous passer l'interview et je vous dis à tout de suite. En parlant de conflits, il y a eu une sorte de conflit au niveau des idées lors de cette conférence entre le cadre de l'agence spatiale européenne, donc, Jean-Paul Poncelet, et le cadre de la NASA, Jim Bridenstine, qui, justement, souhaite, contrairement à M. Jean-Paul Poncelet, limiter l'expansion, en fait, de la recherche spatiale, donc l'expansion des communautés, pardon, dans la recherche spatiale. Et, justement, il serait d'avis à ce que ça soit plus une sorte de mérite qu'autre chose, comparé à M. Jean-Paul Poncelet, qui lui souhaite, justement, l'expansion de ces communautés afin qu'elles puissent interagir dans ce milieu et s'imposer. Et, donc, pour conclure cette chronique radio sur la conquête de l'espace, je vais vous passer une petite interview que j'ai pu avoir avec un internaute qui était présent lors de cette conférence et qui va, donc, évoquer son avis sur la question du conflit et des tensions, justement, dans ce milieu. Donc, je vous revois juste après cette interview. Bonjour, journaliste chez France Inter, j'aurais une question pour vous en tant qu'internaute. Que pensez-vous de la conquête de l'espace et donc des tensions qui entourent ce sujet ? Eh bien, écoutez, je pense que la conquête de l'espace, c'est un sujet déjà primordial pour l'humanité de base. Et, honnêtement, pour moi, ça ne devrait pas être une question entre les pays, ça ne devrait pas faire l'objet de tensions parce que c'est un enjeu humanitaire, c'est un enjeu pour l'humanité, pour l'humain, pour notre espèce et non un enjeu entre pays avec une espèce de guéguerre qu'il y a aujourd'hui. Nous ne savons en théorie, je pense, rien de l'espace et c'est pour ça qu'il faut que nous allions tous nos forces ensemble, que ce soit la Chine avec les Etats-Unis, trouver des accords entre ces deux grandes puissances pour enfin peut-être avancer, faire de grandes découvertes pour l'humanité et toujours plus avancer dans la recherche scientifique. plutôt que d'aujourd'hui nous diviser et donc d'avancer pour moi plus lentement. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Suite à cette dernière interview, je vais donc conclure cette chronique radio sur la conquête de l'espace en espérant que cela vous ait plu et que nous nous retrouvions pour une prochaine chronique radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada